Salut mes petits juimi J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Que j'ai plus faite depuis longtemps C'est mes films et séries du moment Disney Plus, Prime Vidéo, Netflix et Cinéma Donc j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous donner des idées Cette vidéo c'est du chuchotement, chuchotement 100% quand vous les aimez Alors c'est parti, je vais commencer par Disney Plus Alors en premier j'ai regardé chez Hulk la série Marvel Alors j'avais très peur, à vrai dire je comptais même pas la regarder C'est la soeur de Bastien qui nous l'a conseillée Et au final c'est vrai que c'était sympathique, je m'attendais à pire Maintenant je trouvais ça allégé quand même Quand même vachement bizarre que la cousine de Hulk a les pouvoirs de Hulk Mais elle est, comment on dirait, légère en deux semaines Alors que Hulk il lui a fallu 15 ans quoi, enfin voilà Ouais c'était sympathique à regarder mais je suis même pas hypée par la saison 2 quoi Donc voilà un petit truc pour changer Pour changer mais c'est pas mon truc préféré du moins C'est pas mon truc préféré De film nul, nul Il y a Free Guy Je vais vous lire le synopsis parce que moi expliquer les trucs On s'y perd Un caissier de banque découvre qu'il est en réalité un personnage dans un jeu vidéo Un monde ouvert Et décide de devenir le héros de sa propre histoire Qu'il va réécrire par lui-même Se trouvant dans un univers où il n'y a aucune limite Il est déterminé à devenir l'homme qui va sauver le monde à sa manière Avant qu'il ne soit trop tard C'est avec Ryan Reynolds Je ne sais plus comment il s'appelle Donc moi ça m'a donné super envie C'était une comédie, ça veut dire sympathique Je pense que j'ai tenu 25 minutes Je n'en pouvais plus C'était nul J'ai même pas de critique à faire, c'était nul L'histoire est nulle Les personnages sont bofs Je ne sais pas, ça donnait pas bien Moi personnellement j'ai détesté Deuxième film que j'ai vraiment été hyper déçu C'est Pinocchio J'avais adoré La Belle et la Bête en film Je l'ai trouvé magnifique Alors Pinocchio J'avais trop hâte de le regarder Parce que j'aime beaucoup Tom Hanks C'est Tom Hanks Je ne sais pas comment on dit Vous avez vu ma petite coque comme elle est trop belle J'ai collé ça dessus C'est bon bon Je l'adore Très déçu de Pinocchio Oui c'est bien fait Mais l'histoire n'est pas C'est pas accrocheur Je ne sais pas, je n'ai pas du tout accroché Alors celui-là j'ai réussi à le regarder en entier Mais je faisais TikTok sur le côté Genre parce que je m'occupais un peu Parce que c'était un peu lent Et j'ai trouvé ça très bof comparé à l'interprétation Au film La Belle et la Bête Dernier film C'était Avatar Bon je l'avais déjà vu 15 000 fois On l'a re-regardé avant d'aller voir le numéro 2 au cinéma Voilà Avatar Moi j'aime bien J'aime le 1 Je parle du 1 J'aime vraiment bien Je trouve ça magnifique Super bien fait J'aime bien l'histoire J'aime bien les acteurs Non moi j'aime bien Avatar Voilà Donc voilà pour Disney Plus Je ne regarde pas énormément de choses sur Disney Plus Alors prochain truc à regarder c'est Encanto Qui a l'air génial Et quand il y a des films Quand il y a des films Parfait évidemment on les regarde Si on ne les a pas vu au cinéma Mais pour l'instant voilà ce que j'ai regardé En quelques mois sur Disney Plus Passons à Prime Vidéo Et j'ai regardé Qu'un truc C'est Le Seigneur des Anneaux La série Les Anneaux de Pouvoir Alors J'ai Vraiment bien aimé Vraiment bien aimé Et puis j'ai regardé la série Game of Thrones Et Je me suis rendu compte que Le Seigneur des Anneaux était Bien Mais moins bien que Game of Thrones Personnellement J'ai préféré la série Game of Thrones Après Seigneur des Anneaux c'était bien ça Franchement Vraiment dans On est vraiment dans l'univers On est vraiment dans l'univers Du Seigneur des Anneaux Et j'aime beaucoup C'était super prenant Mais Pas autant que Game of Thrones Voilà Alors Passons à des Netflix J'ai une liste de l'enfer Et j'ai regardé The Watcher Watcher C'est une mini-série Ou une série Non parce qu'il va y avoir Une saison 2 Donc c'est une série Et C'est l'histoire Bon vous devez connaître Dans un couple Avec deux enfants Qui emménagent Dans La maison de leur rêve Donc C'est limite Ils sont en tête carrément Pour la voir Et Après leur emménagement Ils ont soif Des lettres Des lettres De menace D'un type Qui se fait appeler The Watcher Et ils se rendent compte aussi Que leurs Voisins Sont Quand même Pas très Très sains d'esprit Et donc C'est la panique à bord Et on voit vraiment Le déclin De cette famille Qui est terrorisée C'était trop bien Ce qui est affreux C'est que c'est tiré D'une histoire vraie Et d'après moi Il n'y aurait pas besoin D'une saison 2 Mais Vu que ça a bien fonctionné Netflix Ça veut faire une suite Évidemment Mais J'espère qu'ils vont bien la faire Parce que pour moi Ça aurait pu s'arrêter Comme ça Voilà Ça je vous la conseille Vraiment Je l'ai adoré Vraiment Je suis Très sensible Au truc de terreur J'ai eu peur Peut-être deux fois Mais Sinon Ça va comme série Après j'ai regardé Un film C'est l'école du bien et du mal Ne me jugez pas J'étais en plein covid L'école du bien et du mal Ouais C'est bien passé Ça m'a passé du temps Ça m'a faublié Ma maladie Sophie et Agatha C'est un peu L'école du bien et du mal Comment ça se passe Etc Mais Son truc un peu d'ado Quoi Voilà C'était bien Alors j'ai regardé aussi Meurtre sans ordonnance Et j'ai adoré D'ailleurs je l'avais oublié Alors l'acteur Il est dingue L'acteur Je ne sais plus comment il s'appelle Il est super connu Il me semble que c'est celui Qui joue dans La spin-off d'Harry Potter Les animaux fantastiques Et c'était génial C'est tiré d'une histoire vraie Et j'ai beaucoup aimé L'infirmière de carrière Amy Va assister à la capture De l'un de ses collègues Charlie Cullen Responsable de l'assassinat De plusieurs dizaines de patients Sur une période de 16 ans A travers deux états Et neuf hôpitaux Sans être inquiétés Et c'est grâce à A cette personne Qui va se rendre compte Que son ami est vachement Zarbi Qu'il va être arrêté Sinon il continuait sans soucis Voilà Il passait d'un hôpital Un autre Quand il y avait des soupçons Un peu trop forts Il passait dans un autre hôpital Et personne ne portait Plante compte de lui Voilà Tranquille ou la vie quoi C'était génial L'acteur est dingue L'actrice aussi Je ne sais pas exactement Qui c'est Je crois qu'elle est connue aussi C'était trop bien Celui-là je vous conseille de ouf Après Qu'est-ce que j'ai encore regardé Ensuite j'ai regardé Inside Man Et c'était vraiment sympa Vraiment sympa Je viens de me souvenir de l'histoire C'était bien Harry Welding Est un pasteur Marié et perdant nato A la suite d'un quiproco Au sujet d'une clé USB Il se voit contraint de séquestrer Le professeur particulier de mathématiques De son fils Simultanément aux Etats-Unis Un ancien professeur de cryptologie Condamné à mort à temps Son exécution C'était trop bien On voit que malgré qu'on est pasteur Ce petit pasteur fait tout ce qu'il peut Pour améliorer la situation qui s'aggrave Et c'était trop bien Vraiment ça c'était sympathique aussi Particulier Mais sympathique Alors le coup de coeur De ma vie C'est dead to me Ça une fois que vous avez fini cette vidéo Vous allez le voir Une série de ouf Avec des actrices géniales De l'humour Vraiment top Ça me fait penser à la série Avec les trois Les trois amis qui braquent là J'en ai fait un roleplay Je me souviens plus du nom Soit C'était génial Jen Harding Vient de perdre son époux Dans un accident de la route Avec Deli de fuite Agent immobilier Elle doit faire face à la colère du deuil Ainsi qu'au du réalité de la vie Qui la rattrape Le synopsis est nul Comparé à la série Il s'avère que Jen Harding Va dans un Dans un groupe de personnes En deuillées Pour essayer de surmonter son deuil Et elle rencontre une femme Qui va devenir sa meilleure amie Et qui va l'aider Et en fait on suit L'histoire de ces deux femmes Et ce qui est génial C'est que C'est sa meilleure amie Qui a tué son mari Sans faire exprès Et donc on voit la version Des deux Et c'est top Vraiment Vraiment Top Même la fin n'est pas décevante Je recommande Très vivement Très très vivement Très vivement Très vivement J'ai adoré vraiment Je la regarderai Sans soucis une deuxième fois J'ai regardé ensuite Manifeste saison 4 Je ne m'en souviens Qu'elle n'est pas Ça ne m'a pas marqué Plus que ça Moi je veux juste Voir la fin Vraiment la vraie fin Faudra peut-être Que je me fasse Un petit récap De la saison 4 Parce que Je ne m'en souviens pas Elle était Voilà C'est manifeste Les acteurs sont nuls Je regarde parce que La fin m'obsède C'est tout J'ai essayé la série Sandman J'ai détesté Je n'arrive pas à accrocher J'ai regardé deux épisodes C'était long Nul Tout le monde la conseille Je n'arrive pas J'aime pas les acteurs J'aime pas l'histoire Je sais pas J'aime pas Donc désolé Moi ceux qui n'aiment pas Sandman C'est pas mon truc J'aime pas du tout J'ai regardé ensuite Cléo Qui est tirée d'une histoire vraie aussi J'ai pas réussi à finir Pas assez accrocheur C'est une mini-série Mais pas assez accrocheur Je sais pas 1987 Lespionne est est allemande Cléo Tue un homme d'affaires à Berlin-Ouest Alors qu'elle est en mission Avec un commando secret De la Stasi Peu de temps après Elle est arrêtée par l'organisation Sous des prétextes fallacieux Et dénoncée Et filipentée Par tous ceux qu'elle connaît Même par son propre grand-père Moi j'étais Le début ça allait Et puis je trouvais ça pas prenant du tout Je sais pas J'ai regardé 1989 J'ai bien aimé L'atmosphère Le truc complètement What the fuck J'aimais bien Énormément déçu Parce qu'ils ont annulé la saison 2 Qui aurait pu être dingue Et ça Je suis un peu déçu A cause de ça Parce que la fin de la saison 1 Était géniale Même si J'ai pas tout compris J'aimais bien Et je trouve ça dommage Qu'ils annulent Voilà On verra Peut-être que ça va faire Des Plus taux d'imates Et qu'ils vont refaire une Je sais pas Je suis même pas à la moitié J'ai regardé la série mercredi Comment vous dire A quel point c'est surcoté C'était sympathique Mais ça aurait été L'histoire d'une adolescente normale Que ça fonctionnait aussi On voit pas la famille Adams C'est pas assez exploité Je sais pas J'ai trouvé ça J'aimais bien L'atmosphère Mais pour moi Ça aurait pu être Beaucoup plus exploité On en a fait tellement Tout en foin Que Oh la quoi J'ai trouvé ça Surcoté Mais sympathique Bah S'il y a une saison 2 Je suis même pas sûre Je vais la regarder Franchement Sauf si on me dit Qu'il y a beaucoup plus L'atmosphère famille Adams Là d'accord Mais Enfin Vous allez me dire C'est sur mercredi Je suis bien d'accord Mais même Ça aurait pu être exploité autrement Je trouve que c'est vraiment Une bête histoire d'ado Voilà quoi J'ai regardé un film Que j'ai vraiment bien aimé C'est La femme qui habitait En face de la fille A la fenêtre Un truc comme ça C'est l'actrice Qui a joué Dans Une série que j'ai adoré Je me souviens jamais des noms Soit Je vais vous lire Le site de petite Anna Une artiste peintre Vie seule Depuis que sa vie familiale A été détruite Par un drame 3 3 ans plus tôt Elle passe ses journées A boire du vin Et à prendre des médicaments Assise devant sa fenêtre A espionner les autres Génial 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 L'actrice joue trop bien L'histoire J'aime bien Même si la fin J'ai trouvé ça Un peu Tirée par les cheveux Mais Génial quand même Malgré tout Je recommande Je trouvais ça super sympa Vraiment l'actrice Elle est géniale Alors J'ai regardé Sef J'ai marqué Que c'était au top Mais je ne me souviens pas De ce que c'est Attendez Je ne m'en souviens pas du tout Ah oui Alors oui D'accord C'est C'est dans Une série Avec l'acteur De Dexter Donc qui fait L'acteur qui fait Dexter Et c'était bien Il jouait bien Mais en vrai J'ai mis que c'était au top Mais je ne me souviens même pas de la fin Mais sur le coup J'ai vraiment bien aimé Donc c'est l'histoire de Tom Qui est veuf Et Qui va Se Reconstruire sa vie Avec ses deux filles Dans une sorte de résidence protégée Une sorte de Communauté Mais Des secrets Il y a des secrets Qui sont enfouis profondément Qui vont Qui vont refaire surface Et Il va y avoir une disparition mystérieuse Adulte Et assassinat Mais c'était bien J'aimais bien J'ai regardé La série Alma Je n'ai même pas fini Je ne sais pas C'était pas pour Renan Les acteurs des bofs L'histoire un peu Un peu chelou Je ne sais pas Après avoir perdu la mémoire Dans un étrange accident Presque tous Ces camarades ont péri Alma tente de Comprendre ce qui s'est passé Et de retrouver son identité Il y a des trucs Que j'ai bien aimé Dans la série Qui étaient quand même Sympa C'était Quand on suivait Alma Qui essayait vraiment De De comprendre ce qui s'est passé Et à la fois Ça m'a saoulée Ça ne m'étonnerait pas Que des gens Aiment vraiment bien Mais Je n'ai pas Je n'ai pas accroché assez J'ai regardé Un nombre Incalculable Un calculable de trucs Alors The Wonder Voilà ma tête Après la fin Après la fin du film Non c'était long C'est J'aimais vraiment bien l'histoire Mais c'était trop long C'est en fait une Une infirmière Qui va Observer une fillette Qui vit Sans se nourrir Elle ne mange plus Et elle est en bonne santé Et elle En tant qu'infirmière Elle doit aller voir Si c'est un miracle Ou si Il y a une explication Scientifique Parce que c'était en 1862 Et donc Tout le monde Tout le monde Tout le monde Tout le monde croit Que Elle est Elle est béni Je ne sais pas Béni des dieux Parce que ça fait témoin Qu'elle vit Sans se nourrir Voilà En gros c'est ça La base Ce qui est sympa Comme histoire Et J'aimais bien l'atmosphère J'aimais bien l'histoire Mais j'ai trouvé ça Un peu long quand même Un peu lent Voilà Mais je vous le conseille Quand même C'est bien Je ne vais pas convaincre moi Ensuite Émilie Paris Saison 3 Ça commence à me saouler C'est très redondant C'est toujours Émilie a un problème Elle fait tout pour le résoudre Et puis elle le résout Et en le résolvant Elle fait deux problèmes en plus Qu'elle doit résoudre Enfin Ça commence à me saouler En gros voilà Mon résumé de la saison 3 Ça me saoule Et J'ai encore J'hésiterai à regarder la carte Ça commence à être un peu trop Un peu trop Alice in Borderland Saison 2 Que je n'ai pas fini Je n'arrive pas Tout le monde me dit Que la fin de la saison 2 Est vraiment bien Ça explique plein de choses Je n'arrive pas Ça me saoule C'est long C'est nul Et Par la limite Je ne préfère même plus regarder Et ne pas savoir à la fin Parce que Je n'arrive pas à m'obliger À regarder C'est C'est décevant Par rapport à la saison 1 Je trouve Ensuite J'ai regardé Madoff Le monstre de la finance C'est une mini-série Géniale C'est sur la vie Ce genre C'est horrible Parce que Plein de personnes Ont pris cher Vraiment Mais j'adore ce genre De De Truc un peu comme Infantingana Et tout ça Je trouve ça Fascinant Le petit documentaire Keep Suite Donc Prix et des doigts Mini-série Sur une secte Aux Etats-Unis Incroyable Qui est toujours D'actualité Incroyable Vraiment C'est Voilà Un truc de ouf Je vous conseille Vraiment Ça fait réfléchir Et J'aime beaucoup Ce genre De documentaire Sur des religions Des sectes Des machins Comme ça Où les gens sont Indoctrinés J'essaie de Comprendre Comment c'est possible D'être indoctriné A ce point Parce qu'ils auraient pu avoir Mille raisons De partir Voilà Vous me direz Si vous l'avez vu Ce que vous en pensez J'ai regardé aussi Enola Holmes De Ouais Sympathique Je me suis occupée En même temps Parce que Juste sympathique Un peu moins que le 1 Un peu moins bien que le 1 Je trouve Mais Voilà Sympa Je n'aurais pas forcément envie De le revoir En film Qui passe le temps Que ça Pas pour une petite soirée Tranquille ou quoi Le 1 J'avais vraiment bien aimé Il me semble Que celui-là Un peu moins Regardez un truc Je n'en ai aucun souvenir C'est The Real Real Bling Ring Un groupe d'adolescents Obsédés par la célébrité Ils utilisent internet Pour traquer Les déplacements De célébrités Afin de dévaliser Leur demeure Ah oui C'est des sortes D'adolescents Voleurs De stars Ouais Des adolescents Voleurs de stars Voilà Je sens Un documentaire Vraiment nul Voilà Comparé par exemple A Madoff Et à Prié des doigts C'est nul ça Je regarde une grosse série Qui est en fait Une série documentaire C'est I'm a killer Comme je vous dis C'est vraiment le genre de truc Que j'aime bien voir Parce que j'essaie d'analyser Un peu comment c'est possible D'avoir un cerveau pareil Et de penser comme ça Et I'm a killer Chaque épisode C'est un Prisonnier Souvent Il est soit Dans le couloir de la mort Soit Enfermé A perpétuité Plus cent ans Et Ce sont des tueurs Et Ils expliquent Comment ils en sont arrivés là Ce qui s'est passé Etc Et ensuite On a la version De la famille Des victimes Etc Qui souvent Ne concorde pas trop Et c'est vraiment Vraiment bien Pour ceux qui aiment bien Regarder ce genre de truc Après Des fois c'est hallucinant Et il y a Quand même Quelques saisons Au moins quatre Je pense Et C'est super sympa Moi j'aime bien regarder ça C'est assez fascinant Comme truc Un autre coup de coeur C'est Ginny et Georgia J'adore Vraiment Vraiment Les actrices Et j'aime beaucoup Ce genre D'univers Ce genre Comme c'est filmé L'humour Une série Une série Assez vive Où les personnages On du tag Où il se passe Plein de choses J'adore J'adore C'était trop bien Et Trois que Les saisons suivantes Sortent Je pense qu'il n'y en reste Qu'une A sortir Ginny et Georgia Au top Ah oui J'ai regardé aussi Une sorte de documentaire Three Identical Strangers Trois étrangers Identiques Je ne l'ai pas fini Parce que c'était un peu long Ça commence à me saouler L'histoire est assez dingue C'est l'histoire de Comment dire Ce sont Des triplés Qui ont été séparés A la naissance Sauf que Personne ne le savait A part L'association Qui les ont fait Adopter Et il s'avère Qu'en fait C'était C'était un endroit Où il séparait Les triplés Les jumeaux Etc Exprès Et qu'il est Surveillé Il les regardait grandir Pour voir ce que Mentalement ça faisait D'être séparé De son jumeau Complètement Malade Les gens Voilà Je n'en sais pas plus Parce que Je n'ai pas regardé la suite Mais Je trouvais ça Sympathique comme histoire Même si Enfin sympathique C'est affreux Mais encore une fois J'aime bien Un genre de truc Où il faut réfléchir A comment c'est possible D'en arriver là J'ai regardé Deux Astérix Et Obélix En 3D Là Je ne sais plus Exactement les titres C'était trop bien Mais je vous conseille De ouf De regarder les Astérix Et Obélix 3D C'est vraiment Très bien fait Super drôle L'histoire est géniale Moi je passe C'est un super bon moment Là devant De base Je n'étais pas Parti regarder ça Et puis Au nouvel an Avec nos amis On ne savait pas quoi mettre Et ils ont dit On va mettre ça Bon d'accord Au final J'ai adoré Vraiment J'ai rigolé du début à la fin Ça je vous conseille Vraiment de regarder Même si Vous n'avez pas d'enfant Moi je vais avoir 30 ans Et j'ai adoré On arrive à la fin J'ai regardé La mini série Captive Hyper géniale Géniale De ouf Alors c'est Grace Marks Une jeune immigrée Irlandaise Au Canada Devenue domestique Est accusée Du meurtre De ses employeurs En 1843 Nancy et Grace Sont dans un premier temps Liés Avant que leurs sentiments Comment pour Thomas Ne les divise Thomas Sont des employeurs D'ailleurs C'est pas du tout Ça ce qui se passe Dans la série Soit Je sais pas pourquoi Ils ont mis ça Génial L'actrice est au top L'histoire est au top Les scènes sont au top J'ai adoré Je vous conseille Vraiment Très prenant Vraiment Génial Et la fin Est très bien aussi Parce que souvent Je trouve que les fins Sont pourries Là ça va Dernière chose Netflix C'est Living with yourself C'est un acteur Que j'adore je pense Qui joue dans Il fait Ant-Man Je pense Et C'est en fait Un homme Qui se sent Vraiment pas bien Dans sa vie Dans son corps Il est plus à l'aise Au travail Il est pas bien Avec lui même Et Il y a un de ses collègues Qui lui parle Dans un spa Un spa spécial Et quand tu sors de là Tu reviens Hyper confiant Hyper hyper bien Alors le type Il prend toutes ses économies Sans le dire à sa femme Et il part au spa Il se réveille Dans un cercueil Soutère Genre Et Il rentre chez lui Il comprend vraiment pas Ce qui s'est passé Et il s'avère Qu'en fait Il a été cloné Par un clone Meilleur que lui Et Il était censé En fait Bah mourir Soutère Genre Et le clone prenait sa place Et il avait une meilleure version de lui Sauf que lui Il s'est réveillé Et c'est là que Intervient le bordel Je n'ai pas fini C'est des petits épisodes De 20 minutes J'ai pas encore fini Mais Je sais que vous en parlez Parce que c'est vraiment sympathique J'aime bien Pour l'instant C'est vraiment sympa Voilà Dernière chose On va parler Des films que j'ai vus Au cinéma Cinéma C'était pas Cinéma J'ai été voir Bones and Hall On suit un couple De Cannibales En gros c'est ça Qui vit sa vie Voilà Pas grand chose à dire Assez lent Vraiment le genre de film Où il n'y a pas forcément De fin Où tu ne comprends pas tout Voilà Je regarde de temps en temps Ce qui n'est pas mes préférés Moi j'aime bien Quand il y a une vraie fin Et tu ne dois pas réfléchir Un milliard de De façon Comment ça peut s'arrêter J'ai été voir Wakanda Forever J'ai pleuré trois fois Parce que Un énorme hommage A l'acteur Qui est décédé Vraiment jeune En concert Ça m'a achevé Et c'était Vraiment sympa J'ai bien aimé Vraiment Vos Marvel quoi Action Super héros Machin Mais bien fait Et J'ai beaucoup aimé L'hommage En fait ça On file l'hommage A l'acteur Mais C'est pas trop quoi Puis On a été voir Avatar 2 Au cinéma En 3D On a payé Une plainte On a payé 20 euros Pour la place Et les lunettes Et C'était vraiment bien Alors J'ai trouvé ça Mais magnifique Tu sors de là T'es dans Un autre univers L'histoire Complètement bateau Tu savais La fin Avant D'avoir Fini De voir le début Du coup Tu connais tout Hyper calculé Mais Tellement beau Qu'on s'en fout Après J'ai trouvé Qu'il y avait Beaucoup De scènes Similaires Dans l'eau Un peu répétitives Sur certaines scènes Mais Tu vois pas Les 3 heures passées Tu vois pas Tu t'en rends pas compte Moi j'avais peur De devoir faire pipi Pendant la séance Et Là on a une en tract On ne savait pas Qu'on avait une en tract On en a une Mais même si on n'en avait pas une J'aurais tenu tellement Le temps passe vite Et pour terminer Cette vidéo J'ai été voir Mégane J'ai bien aimé Un peu déçu En fait C'est vraiment Considéré comme un film d'horreur Pas du tout C'était En C'était plus Un thriller psychologique Mais pas du tout Un film d'horreur Franchement Pas du tout Alors Mégane est une merveille d'intelligence artificielle Une poupée réaliste Qui est programmée Pour être le meilleur compagnon d'un enfant Et le meilleur allié d'un parent Conçu par Gemma Une brillante roboticienne Mégane peut écouter Regarder Et apprendre Car il joue un rôle d'ami Et d'enseignant De compagnon de jeu Et de protecteur Un petit peu Trop protecteur Voilà Super sympa Maintenant Très bien fait Au niveau des Du visuel Franchement c'est Super bien fait Maintenant l'histoire téléphonée Est toujours un peu la même chose Les poupées maléfiques là Mais voilà Ça faisait pas peur En tout cas Moi je m'attendais A bien flipper Et pas du tout Voilà Écoutez Cette giga vidéo Est terminée J'essaierai d'en faire plus souvent Parce que c'était vachement long Quand même J'espère que Ça vous a pas trop saoulé Et bah dites moi Si vous connaissez un peu Les films et séries Que je vous ai dit Si vous en avez aimé ou pas Si vous en avez à me conseiller Dans le genre que j'aime bien Voilà Dites moi tout ça Et comme d'habitude Je vous retrouve très vite Dans une nouvelle vidéo ASMR Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne nuit Bonne nuit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501